Bonjour ! En une minute, on va faire un jeu de circuit avec Scratch. Je sélectionne la scène, puis l'onglet arrière-plan et je choisis un rectangle pour le fond. Pour la route, je prends un pinceau d'épaisseur maximale, 100, de couleur grise en baissant la saturation. Je dessine mon circuit avec des virages, mais en évitant qu'il soit trop serré. Ensuite, je vais tracer un trait d'épaisseur 15 et de couleur rouge qui sera la ligne d'arrivée. Je passe maintenant au programme en cliquant sur le chat, puis sur l'onglet du code. Au démarrage ou drapeau vert, j'ajoute un bloc qui réduit la taille du chat à 20% de sa taille initiale. Et je clique pour vérifier le changement de taille. Ensuite, je déplace le chat au point de départ sur la piste et j'ajoute le bloc Glisser A pour qu'il aille à cet endroit. Le chat va avancer quand on appuie sur la barre d'espace. Je commence par orienter le chat vers le curseur, puis j'utilise la commande Avancé avec une vitesse de 4 en paramètres. Pour l'empêcher de sortir de la route, j'ajoute un bloc conditionnel qui teste s'il touche le vert du terrain. Je clique sur la couleur, puis la pipette, puis sur le vert du terrain. Et si le test est vrai, je reviens au point de départ avec le bloc Glisser. Pour avancer jusqu'à la ligne d'arrivée, je vais répéter ces instructions dans une boucle avec une condition, couleur touchée. Dans la condition, je clique sur la couleur, puis sur la pipette, et je choisis la couleur en cliquant sur la ligne d'arrivée. En sortie de boucle à l'arrivée, je peux dire Gagner. Mon programme est maintenant terminé. Pour le tester, je passe en plein écran, je clique sur le drapeau vert. Le chat va au point de départ, j'appuie sur la barre d'espace et il avance. S'il touche le vert, il revient au point de départ. Je vais maintenant faire le tour. Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez changer la vitesse en paramètres de la commande Avancé. Voilà, et quand j'arrive à la ligne d'arrivée, il m'affiche Gagner, tout va bien. Je vais maintenant faire le tour.